Interrogé par Cyril Vigier sur Public Sénat, le prince Albert II de Monaco révèle qu'il a récemment racheté la maison familiale de sa mère Grace Kelly, située à Philadelphie. Comme un retour aux sources pour Albert II. Plus de 30 ans après la mort de Grace Kelly, décédée en septembre 1982 dans un accident de voiture, le prince de Monaco vient de racheter la maison familiale de sa mère, située à Philadelphie. C'est là que l'actrice américaine, devenue princesse de Monaco après son mariage avec Regnier III, a passé ses jeunes années. Ces vieilles dames qui étaient la propriétaire pendant presque 40 ans et qui décédait. Ces ayants droit n'ont pas voulu garder la maison donc je me suis porté acquéreur, a révélé le prince Albert II interrogé par Cyril Vigier dans l'émission Territoire d'Info sur Public Sénat. Pour l'heure, le mari de Charlan de Monaco ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire de la bâtisse même s'il a déjà quelques idées en tête. C'est sûr que ça ne sera pas une maison d'habitation mais il y aura des bureaux et peut-être quelques événements liés à la fondation de ma mère aux Etats-Unis, a ainsi expliqué le prince souverain de Monaco, avant de conclure, je pense que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Racheté 775 000 $ construite en 1935 par John B. Kelly, le père Grasse de Monaco, la maison est remplie de souvenirs pour le frère de Caroline et Stéphanie, qui s'y est lui-même rendu à deux reprises durant son enfance. Mise en vente l'été dernier au prix d'un million de dollars, la demeure a finalement été vendue pour la somme de 775. 000 $. De style géorgien, avec sa façade de briques et son perron à colonne blanche, la maison de trois étages se situe dans le quartier chic d'East Falls, à Philadelphie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501